Goran Bezina, félicitations pour la victoire. Aujourd'hui, on a vu Sierre qui a dominé ce match, mais ce qui s'est quand même fait peur à la fin quand Viage est revenu à 6-5. Comment vous avez géré cette fin de match ? On ne l'a pas bien géré, justement. À 6-3, le match aurait dû être fini. Mais tu vois qu'on est encore un peu fragile. On a vu Abiasca l'autre soir aussi. Deuxième période, on a un peu paniqué. On a ce soir la même chose, mais au moins l'énergie, les retours, l'envie, elle est là. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on reprenne plein de confiance. Parce que tu vois que dès que l'autre équipe marque un goleau et reprend un peu le dessus, on panique un peu trop facilement encore. Aujourd'hui, on t'a vu partout sur la glace un excellent match. Depuis quelques matchs, tu montes vraiment en puissance. Est-ce que tu te mets en mode play-off, là ? Oui, gentiment, oui. Parce qu'on a envie de rester dans le top 6. On a envie d'éviter ce tour intermédiaire. Parce qu'on a la possibilité de le faire. Et maintenant, c'est les dix derniers matchs. Il faut qu'on joue de la même façon que si on est en play-off. Ça va être dur de switcher par après. Et ça, l'équipe, il faut qu'ils s'en rendent compte. Mais on voit de nouveau, depuis deux ou trois matchs, maintenant, on commence à élever le niveau de jeu. Les passes sont plus précises. Et l'intensité est là. Alors, je pense qu'on est sur le bon chemin. Et un petit mot sur le magnifique goal que tu as mis, le missile en pleine lucarne. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mis un comme ça. Ça faisait un moment qu'on tournait, ils étaient raides. Guillaume, qui me fait la transversale, en plein sur la palette, j'ai donné. À l'époque, il rentre un peu plus souvent de la lucarne. Là, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, il fait plaisir. Il fait plaisir, ça. Rappelez des bons souvenirs. Merci beaucoup, Goran. Et bonne chance pour le prochain match. Merci.